Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans notre journal de l'économie BBC Eco. Et on commence avec la Côte d'Ivoire. La contrebande de cacao entre la Côte d'Ivoire et le Ghana prend de l'ampleur. La baisse du prix de cette commodité pousse beaucoup de producteurs à vendre leur récolte au Ghana voisin où il coûte plus cher. Un exemple, un kilo de cacao ivoirien se vend à 700 francs CFA. Au Ghana, il est à 900 francs. Un coup dur pour le premier producteur mondial de cacao. Anne-Marie Dias-Borgès. Des fèves de cacao. Leur brin représente près de la moitié des exports de la Côte d'Ivoire lorsqu'il est vendu légalement. Or, de nombreux cacao-culteurs, comme cet agriculteur qui désire garder l'anonymat, font régulièrement passer leur récolte en contrebande au Ghana. Le prix n'est pas bon. Nous avons scolarisé des enfants. On a beaucoup de dépenses là-bas, à l'école là-bas. Les livres sont chers. Le coût de vie est cher. Voilà les raisons qui font que nous, on envoie notre cacao au Ghana. On est obligé de frouiller. L'année dernière, la Côte d'Ivoire, premier producteur au monde de cacao, a diminué de plus d'un tiers le prix du cacao, alors qu'au Ghana, les tarifs ont été maintenus et sont supérieurs à 1,7 dollars la tonne, contre 1,2 dollars en Côte d'Ivoire. La contrebande transfrontalière a toujours existé. Le cacao Ghana est fait vers la Côte d'Ivoire et vice-versa. Pour éviter les pertes, le gouvernement devrait proposer un prix unique du cacao entre les deux pays et payer une prime au cultivateur à la fin de chaque saison. Les fèves sont soigneusement vérifiées. Seuls les meilleures d'entre elles seront mises en sac et exportées. Plus des deux tiers de la population ivoirienne vit de la culture cacaoïère et pour certains, les risques de la contrebande sont bien trop élevés. Le gouvernement ivoirien doit annoncer un nouveau prix d'achat garantie du cacao en avril prochain, mais les cacao-culteurs sont inquiets et craignent une nouvelle baisse des tarifs de leur seule subsistance. Les Éthiopiens doivent désormais boire leur thé sans sucre. Une grave pénurie a déjà provoqué des manifestations et la mort d'une dizaine de personnes. La crise est si sévère que les familles doivent dépendre des coupons de rationnement du gouvernement pour mettre la main sur quelques kilos de sucre par mois. Sans sucre, la vie est moins douce en Éthiopie. Le sucre est devenu une derrée rare et chère. Depuis des mois, le pays est confronté à une pénurie qui affecte aussi bien les foyers que les entreprises. Le gouvernement nous alloue du sucre une fois par mois et nous n'acceptons de vendre que 5 kilos par ménage. Il faut bien rationner à cause de la pénurie. Le gouvernement distribue du sucre par le biais de boutiques coopératives. Les seuls endroits où on peut s'en procurer, c'est dans ces magasins de quartier, mais c'est difficile d'en trouver. Plusieurs industries d'alimentation et de boissons ont également été touchées sans savoir quand la situation se stabilisera. Mais qu'est-ce qui est à l'origine de la pénurie ? En novembre, le Premier ministre s'était excusé. J'éteins la faute sur le mauvais temps qui avait affecté la production de cannes à sucre. Pour les compagnies sucrières du pays, la pénurie de sucre a été causée par le changement climatique et doit être traitée avec urgence. Nous luttons encore pour répondre à la demande locale, de la production locale. Et pour importer 200 000 tonnes de sucre. Les prochaines semaines seront cruciales pour le pays qui attend l'arrivée de sucre importé. Tout retard pourra laisser un goût amer, surtout pour de petits commerçants comme celui-ci. Elle n'a que 27 ans et elle est déjà à la tête de Zaban Holding, une entreprise qu'elle a créée et qui fabrique des jus de fruits naturels. Aïsata Adiakite a récemment lancé la marque de nectar, Zaban, du nom d'un arbre fruitier du Mali. L'entreprise produit 100 bouteilles par jour et emploie 65 personnes. 100% naturel et 100% malien, c'est le pari que s'est lancé Aïsata Adiakite. La jeune entrepreneur est à la tête de Zaban, une entreprise de jus de fruits basée au Mali. L'une des particularités de la gamme, c'est vraiment ses ingrédients. La plupart sont sauvages, les baobabs, les kinkélibars, le Zaban. C'est certaines matières premières où personne n'a le champ. On travaille avec des réseaux d'agriculteurs qui nous approvisionnent, qui ont souvent hérité des terres, des pères, des fils, etc. Et auprès des qui on s'approvisionne. C'est des produits qui sont utilisés souvent dans la médecine traditionnelle africaine. C'est en 2016 que démarre son aventure après des études d'agrobusiness en France. Aujourd'hui, Aïsata Adiakite emploie 60 personnes et produit jusqu'à 1000 bouteilles de nectar par jour. Prochaine étape, obtenir la certification de l'agriculture biologique. On vient de faire la dégustation par groupe, comme elle est indispensable dans la production. Donc certaines personnes pensent qu'il manque encore de gingembre. Donc on va retoucher un peu, on va ajouter un peu de gingembre pour boire encore. Aïsata Adiakite a pu lancer son entreprise grâce à un fonds d'investissement. Produisons ce que nous consommons. Et par cela, nous créons de l'emploi et par cela, nous créons de la richesse. Et nous pensons que le modèle d'Aïsata Adiakite est un modèle qui doit inspirer. Et elle ne compte pas s'arrêter là. La jeune femme travaille déjà sur un nouveau projet. L'extraction et l'exportation d'arômes naturels. Et on passe à présent au reste de l'actualité économique de cette semaine. Le Japon sanctionne Coincheck après un vol virtuel massif. Un piratage avait entraîné la perte d'avoir virtuel d'environ 430 millions d'euros. Le gouvernement japonais a donc décidé de prendre des mesures administratives à l'encontre de la plateforme d'échange électronique. L'agence des services financiers ordonne à la société d'améliorer ses activités et en particulier la protection de ses clients. En visite au Maroc, Christine Lagarde a mis en garde sur le mécontentement populaire dans les pays arabes. Le Maroc a connu ces derniers mois des mouvements de contestation sociale dans la région déshéritée du RIF. Pour la directrice du FMI, la croissance doit passer par un secteur privé vibrant, une lutte contre la corruption et le soutien des exclus. Le meuble en kit est pas cher. C'était lui, Ingvar Kamprad. Le fondateur d'IKEA est mort à 91 ans. Fils de paysan, il était devenu l'un des hommes les plus riches du monde en proposant des meubles originaux prêts à monter. En 2017, la fortune de l'entrepreneur suédois était estimée à plus de 37 milliards d'euros. Volkswagen a suspendu son lobbyiste en chef après le scandale d'expérience sur des singes. Thomas Stegg a admis avoir été informé à l'avance des tests au cours desquels la marque aurait forcé les animaux à inhaler des émanations de diesel provenant d'une de leurs voitures. Direction l'Inde. Le thé d'Assam est prisé dans le monde entier. Il est souvent utilisé dans les mélanges de thé fort, mais ceux qui le récoltent doivent faire face à une nouvelle menace. Les éléphants sauvages, parfois dangereux. Mais certains accusent les planteurs d'empiéter sur des réserves forestières. Claude Folli. Les feuilles de thé cueillies par ces femmes finiront sur les rayons des supermarchés du monde entier. C'est une région belle, mais aussi dangereuse. Près de 800 personnes ont été tuées par des éléphants à Assam au cours des dix dernières années. Mariam Karketa a perdu sa fille Bobita, âgée de 26 ans, en octobre dernier. Le jardin de thé était clôturé de chaque côté, donc ma fille n'a pas pu s'échapper. Je n'ai pas pu lui dire au revoir, je n'ai même pas pu la voir lorsqu'elle était encore en vie. Selon les autorités, il y a de plus en plus de petits cultivateurs illégaux dans la forêt, mais d'après un chef communautaire, quelques grandes compagnies de thé sont aussi impliquées. « Nous avons observé qu'environ 30 à 40 % de l'empiétement provient du jardin à thé d'une compagnie. » Mais l'organisation représentant la plupart des entreprises de thé rejette cela, affirmant ne pas empiéter sur les terres forestières. Le garde forestier Dural Goudi dit avoir les mains liées, car les jardins de thé ont envahi des parties de la forêt sur lesquelles il n'a aucun contrôle. « Il y avait beaucoup de nourriture et d'eau pour les éléphants, mais plus tard, en raison de l'accroissement de la population, les plantations de thé se sont développées dans ces régions. Et comme les éléphants ne mangent pas de feuilles de thé, ils entrent maintenant dans les villages et nous voyons ces conflits avec les humains. » Si certains terrains utilisés de manière illégale ont été recouvrés récemment, il reste à savoir comment les habitants et les éléphants vont réussir à vivre ensemble. Et direction à présent le Ghana avec ce jeune inventeur incroyable. Franck Darko a vu des enfants qui devaient traverser des rivières à la nage pour se rendre à l'école. Il a alors conçu une bicyclette qui roule sur l'eau. Avec 100 dollars d'investissement, son vélo est à base de liège et d'aluminium. Et Franck Darko ne compte pas en rester là. Je m'appelle Franck Darko et j'habite à Takoradi. J'ai construit un vélo qui roule sur l'eau. Cette invention va aider les enfants les plus pauvres qui doivent nager pour aller à l'école. J'ai été inspiré en regardant un documentaire à la télé il y a quelques années de cela. J'ai vu des enfants obligés de traverser la rivière à la nage pour se rendre à l'école. Cela m'a beaucoup ému et j'ai décidé de faire mon possible pour leur apporter de l'aide. C'est comme ça que je suis arrivé à l'idée de construire cette bicyclette. J'ai utilisé du liège, de l'aluminium et des petits morceaux de bois pour la fabriquer. Le liège lui permet de flotter, l'hélice lui permet d'avancer sur l'eau. Et bien sûr, comme pour un vélo normal, il y a un système de transmission par chaîne. L'hélice est montée sur la jante, donc quand on pédale, l'hélice tourne dans l'eau et la bicyclette avance. Mon objectif est d'aider les enfants démunis qui doivent nager pour se rendre à l'école. J'ai dépensé 410, 100 dollars pour construire cette bicyclette. Je n'avais pas beaucoup d'argent, mais j'espère trouver les fonds nécessaires à l'avenir pour l'améliorer et la rendre encore plus performante. Je suis vraiment fier de moi, parce qu'en Afrique, on néglige le secteur des technologies. Mais moi, j'ai créé quelque chose et j'en suis fier. Si un jour, les conditions nous permettent, j'espère embaucher du personnel. Cela contribuerait à la réduction du chômage dans notre pays. Et on passe à Clic, la rubrique technologique présentée par Christophe Ponce. Cette chauve-souris robotique ou Bat-Bot imite la façon dont les chauves-souris volent. Elle a été révélée par des chercheurs américains. Tout comme une véritable chauve-souris, ce Bat peut bouger chaque aile séparément et peut changer la forme de ses ailes pour effectuer des manœuvres difficiles. La façon dont il se rabat est également plus silencieuse et plus efficace que d'autres drones et robots volants. La puissance de la batterie de ce drone pourra donc durer plus longtemps. Avez-vous l'impression de rater le boom de la monnaie crypto ? Vous n'êtes pas seul. Même les géants de la technologie font du rattrapage. Pas dans l'achat et la vente, mais dans le processus complexe de les fabriquer. Le géant sud-coréen de la technologie Samsung a annoncé qu'il développait du matériel spécialement conçu pour l'extraction de crypto-monnaies. C'est-à-dire pour résoudre des problèmes mathématiques complexes nécessaires pour vérifier les transactions crypto-monétaires. Amazon a déposé le brevet d'un bracelet capable de suivre les mouvements de ses employés. Le groupe américain pourra ainsi vérifier la position des mains de ses employés d'entrepôt, mais surtout leur rapidité. Des critiques ont déjà accusé Amazon de mettre en place un système de surveillance généralisé. Du côté de la firme, on parle plutôt d'une mesure d'économie de main-d'œuvre. Enfin, Nintendo a vendu plus de Switch en 10 mois que de Wii U en 5 ans fin décembre. Le géant du jeu vidéo a enregistré la vente de 14,86 millions d'unités de sa console Switch à travers le monde. Une performance exceptionnelle pour une console qui a tout de suite su trouver son public. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, en particulier en RDC sur Aga TV et au Cameroun sur Canal 2. Où que vous soyez, bonne soirée à tous. Générique